Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Ipega PG9037 Comme vous pouvez le voir, donc une manette pour Android Avec la possibilité d'accrocher des smartphones Donc on peut voir que la manette, comme vous pouvez le voir Je l'ai aussi Donc c'est l'exacte, ou presque exacte, copie de la manette Xbox One de Microsoft Et donc on va aller voir un petit peu de plus près ce que ça vaut Donc on va faire un petit tour du propriétaire Tout d'abord de face Alors différence qu'on pourra voir par rapport à la manette de One Donc on n'a bien sûr pas le bouton One au dessus Les boutons Start et Select sont différents Ici on a Home, Select et Start Le bouton multidirectionnel a été un petit peu modifié afin de pouvoir accueillir cette partie là Pour pouvoir mettre son smartphone On a cette partie là qui était donc relevé Les boutons sont aussi différents Et sinon après on a juste cette différence ici Donc là on a juste besoin de mettre micro USB pour le recharger Ici on a micro USB, on peut aussi faire repérer la manette et la mettre ses piles Ça va être les principales différences de ces deux manettes Donc on va faire maintenant autour du propriétaire Et donc on a aussi un peu les sticks qui sont très très différents Alors moi j'ai mon stick sale Mais on fera avec Donc ils sont plus petits Ils sont donc avec moins de choses, moins creusés etc Donc c'est beaucoup plus classique Donc voilà Alors maintenant on va justement commencer par les sticks Alors donc on a des sticks classiques de chez Ipega Donc toujours dans le même style Alors là j'ai ma Ipega, ma grosse Ipega Donc on a le même type de sticks Alors sur la grosse Ipega les sticks sont plus gros mais c'est le même style On a par contre gardé le côté rouge des Ipega PG9025 par exemple Donc ça les différencie un peu On a bouton multi-direction classique Donc bouton select et start, home A, I, A, B, X, Y Donc qui ont l'air des boutons assez profonds Si ça peut mieux vous montrer Ici on a les gâchettes Donc RT, LT et celles au dessus Ici on a donc la micro USB Pour pouvoir recharger la batterie qui n'est à l'intérieur Ici donc c'est Bluetooth controller Donc Bluetooth 3.0 Avec donc une batterie de 5000 mAh Donc Le plus important et la plus grosse différence sur cette manette C'est que déjà c'est une Ipega Elle est très légère Et qu'on puisse y mettre un smartphone Donc vous voyez ici D'ailleurs petite chose à savoir ici Donc cette partie là va vous permettre Hop si on allume Donc de pouvoir montrer qu'elle s'allume bien Donc là elle vient de se connecter à mon smartphone Donc je le prendrai tout à l'heure pour mettre des jeux Donc on peut voir 1, 2, 3, 4 A quoi ça sert exactement ? Je pense que c'est les différents modes Puisque moi pour Android Je suis seulement le X plus Home Comme mode Donc mode Android Des plus classiques Il faut savoir que côté repérage de la manette C'est exactement comme la PG9025 Donc c'est à dire que les boutons etc. Ont exactement le même nom Donc il n'y aura pas de soucis de compatibilité Par rapport à la PG9025 Petite chose à savoir Vous vous en doutez Pas du tout C'est surtout ça en fait Alors c'est que vous avez donc les gâchettes Qu'on a sur la One Donc vous savez on peut appuyer dessus Puis ça fait une certaine pression Et donc avec cette pression On peut par exemple gérer une accélération Ou des choses comme ça Et bien pas du tout sur la Ipega Il faut savoir que toute cette partie là Ça sert strictement à rien Le seul moment intéressant c'est ça En fait Là vous tapez contre le bouton pression Et là vous appuyez pour l'activer Et c'est un peu le problème Le plus gros problème de cette manette C'est ça en fait Alors c'est surtout une habitude qu'il faut prendre Au début j'ai eu un petit peu de mal on va dire Et puis au fur et à mesure en fait que je l'ai fait Bah ça vient tout seul Mais il faut en fait réellement appuyer sur le bout de la gâchette Pour que ça marche Parce que si vous appuyez là Vous aurez beaucoup moins de pression ici Pour appuyer sur le bouton C'est vraiment C'est quelque chose tout con Mais il faut le savoir La possibilité aussi C'est de pouvoir l'utiliser comme une manette classique Et ce qui permet d'avoir une ergonomie maximum Face donc Au jeu classique Par exemple si vous jouez sur une tablette Que vous tenez en face de vous Et bien ce sera très très pratique Dernière chose à savoir C'est que tout ce qui est moteur de vibration Bah ça a disparu C'est à dire que malheureusement C'est ça qui est dommage sur Android C'est qu'on a pas ce côté vibration Dans les jeux Ça a pas été encore pris en charge Puisque forcément C'est pas vraiment la base Du truc Donc c'est un peu comme le clavier souris Ce qui fait qu'on se retrouve avec une manette Très légère Bah malheureusement Pour résumer On a ce soucis Quand on a un smartphone Alors j'ai pas utilisé le plus lourd En plus de ça Mais bon bien sûr Quand on le pose Par exemple si on le pose là On va le montrer après Mais en gros L'équilibre C'est pas ici Alors ça aurait été peut-être bien Ajouter quelques poids Histoire de pouvoir équilibrer Puisqu'au final Ça aura tendance A aller vers l'avant Et donc ça aura tendance A appuyer sur la paume des mains Surtout ici en fait Là du codier du pouce Et ce qui fait que moi De ce côté là Puisque celui là Elle est toujours en train de bouger Entre les différents boutons Donc il n'a pas trop le temps De se reposer dessus Et bien ça aura tendance A faire un peu mal Donc à la main Donc petite chose à savoir Il est aussi annoncé Que cette partie là Donc c'est En gros c'est compatible Jusqu'à des smartphones De 5 pouces 7 pouces Pardon 7 pouces Alors Ayant des smartphones De 5 pouces C'est déjà un petit peu limite Je vous montrerai ça après Donc du 7 pouces Ça me paraît Légèrement ambitieux Ou alors Il faut carrément Changer le système Donc Pas la peine d'y penser Pour du 7 pouces C'est pas la peine Mais en tout cas Jusqu'à du 5.7 6 pouces Borderless Tile Mate 7 De chez Huawei Pas plus Ça va Sinon Le système va vraiment Il va faire la gueule On perd aussi Quelque chose de très De dommage Par rapport au PSG 9025 C'est ce côté recourbé Alors on l'a légèrement ici Mais on l'a pas du tout ici Ce qui fait que Au lieu de faire Un effet pince Ce qui va C'est à dire Ça va vraiment le garder Vraiment au fond du truc Et ben Ici on sera vraiment plat Et ce qui fait que Ben A force de la pression Ben si c'est un peu mal mis Si vous avez surtout Un smartphone Qui est un petit peu recourbé Sur les bords Et ben il peut avoir tendance A se barrer Et se barrer en avant Donc chose à savoir aussi On va maintenant Accrocher le smartphone Donc me voici Avec le premier téléphone Donc là c'est vraiment Pour montrer la taille Donc là on a Donc le Redmi Note En 5.5 pouces Donc pas très borderless Non plus Ce qui fait qu'on va pouvoir Voir un petit peu Ce que ça peut mettre Comme smartphone Et on peut voir Donc là le système Alors vous voyez Le problème c'est ça Vous voyez Là on est vraiment A la limite Donc il va falloir En plus de ça Faire attention à ça Parce que vous voyez Là c'était vraiment En train de se barrer Et voilà On a ce soucis Donc là comme le smartphone Est un peu épais Et ben on le sent Le smartphone est en train De se barrer Donc il se barre en direct Là Est-ce qu'on va le voir Partir Je ne sais pas Mais en tout cas Je sens que ça bouge Donc c'est C'est vraiment dommage En fait On voit même limite Partir Donc ça c'est vraiment con Ça tient Mais Je n'ai pas une confiance Totale Par rapport à ça Donc ensuite Nous avons Alors là C'est Je l'ai mis Dans le bon sens Oui Donc là C'est Le Zopo ZP720 Donc un 5.3 pouces HD Sur lequel On va faire le test Donc là Il est déjà connecté Donc on peut voir Hop En Bluetooth Qu'il est donc connecté En PG9037 Donc pour le connecter Comme je vous le rappelle Donc c'est Comme toutes les IPGA C'est le même principe C'est pour la première fois Vous appuyez sur X plus home Donc on va On va le faire Devant Tout le monde Histoire Que tout le monde Soit d'accord Dissocie Donc le principe On l'éteint Donc là il est On fait X plus home Il clignote comme ça Ça veut dire Qu'il est en train De chercher Donc on fait Le recherche Il est déjà affiché Mais ça va vous afficher La PG9037 Association Et donc Normalement Voilà On va être connecté Il faut savoir Que vous avez le mode Y Pour pouvoir Le mettre en mode I-CAD Donc surtout utile Pour les iPhones Alors attention Pour les iPhones Il faut savoir que Quand ils sortent Leur Leur truc C'est pas forcément Compatible Avec les futures OS Il faut savoir que Pour la PG9025 Quelqu'un l'avait Pris Pour son iPhone Alors à l'époque La PG9025 Sortie pour IOS 5 ou 6 Et quand il m'a posé La question Il me disait Qu'il n'arrivait pas A la connecter Avec ce mode là Donc I-CAD Pour l'iPhone Et résultat Il se trouvait Emmerdé Puisqu'en IOS 7 Ou IOS 8 Et bien résultat Il ne peut pas L'utiliser Donc c'est un peu Prolématique J'ai dû redémarrer Mon téléphone Alors pour une petite chose Tout de con Alors comme vous avez vu Tout à l'heure J'ai essayé Je l'ai dissocié Et puis je l'ai Réassocie directement Très mauvaise chose à faire Il faudra redémarrer le téléphone Pour pouvoir Utiliser la manette Puisque en l'état Elle sera inutilisable Pour la simple et bonne raison Que ça sort un bug Et au final On se retrouve Avec un mapping Un peu bizarre Donc On se retrouve Sur Dead Trigger Cette fois-ci Avec la manette Correctement connectée Il faut savoir Que si elle est mal connectée Comme je viens de vous dire Vous aurez en gros Comme premier chiffre Bouton 8 Bouton 7 Qui sera affiché Au lieu d'avoir Ces boutons là Enfin les boutons Vous aurez associé Normalement Petite chose à savoir Donc si vous avez Bouton 8 Bouton 7 Par exemple Vous devez redémarrer Donc maintenant On peut voir Un petit peu Comment c'est pris en charge Alors là J'ai la lumière Qui est un peu Mal foutue Alors Donc ici On peut voir Qu'on a Right Hold Donc qui est la gâchette Droite Bouton 2 Pour recharger Donc il faut savoir Que c'est vraiment Ils sont vraiment Pas affichés Pour le nom des touches On se retrouve Avec des noms de touches Un peu bizarre Donc on se retrouve Avec Left Alt Donc qui est La gâchette gauche Les analgésiques Alors ça Il faut savoir Que Axis 6 Plus C'est pour ce bouton là Il faut savoir d'ailleurs Que c'est pas Un vrai bouton Multidirectionnel Petite chose à savoir aussi C'est que c'est Un Pareil Un bouton A pression Donc vous avez Jusque là Vous entendez Là en gros Je touche Et là j'appuie Je touche Le bouton Et j'appuie Je répète En gros J'appuie jusqu'au bouton Et là Là j'ai l'action Donc c'est pas du tout Pareil que sur la One On a vraiment Quelque chose de fluide Où ça appuie direct C'est vraiment On a quand même Une petite course Avant d'arriver Au bouton pression Quelque chose Qui est pas forcément Intéressant Pour tout le monde Surtout pour les jeux de combat Ça peut Gêner On va aller faire On va aller Faire un petit tasseau Si j'en trouve un Ouais puis on s'en fout On va faire Quête de carburant Ce sera très bien Donc j'ai quelques traces Désolé C'est comme ça Je l'ai nettoyé Un petit peu Mais ça va pas suffire Forcément D'ailleurs Test En attendant le chargement Test Du Zopo Z120 Qui devrait arriver Si je peux Je le fais demain Enfin vous l'aurez Vendredi Sinon Ce sera la semaine prochaine Donc Premier test A montrer Alors Il faut savoir Que j'ai mis à 40% Au niveau de la visée Donc Je n'ai pas eu De soucis particuliers Au final Ça répond très très bien On a En zone morte Ça donne On va essayer De montrer les deux Voilà Vous avez Tout ça En zone morte Et même un petit peu moins Donc voilà Alors Souci au niveau des sticks C'est qu'ils auront Tendance à grincer Donc ça se ressent En fait au niveau du stick C'est pas forcément Très désagréable Mais voilà C'est pas pareil Qu'une vraie manette On a vraiment Aucun souci Là ça a tendance A grincer un petit peu Accrocher on va dire Un manque de 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 Voilà Ça grince Bon voilà Je me suis fait niquer Je suis rentré dans le tas Mais voilà Franchement Aucun souci au niveau des sticks Comme je vous ai dit L'habitude à prendre C'est surtout De bien comprendre Qu'il faut appuyer par ici Pour pouvoir vraiment Appuyer sur le bouton Et ça vient tout de suite Mais pas de soucis Particuliers Tous les boutons marchent bien J'ai pas eu de soucis En particulier Pour tout utiliser Donc on se retrouve Sur Asphalt Et là On va essayer De bien jouer aussi Mais en fait Ce qui est vachement agréable En fait avec cette manette C'est vraiment le côté Bah côté Xbox One En final C'est vraiment la prise en main Qui est vraiment bien Puisque Voilà On a vraiment Une prise en main De vraies manettes Pas comme la PSG Mais une 9025 Qui était vraiment fait Pour être compact Ce qui fait qu'on avait Une ergonomie Qui était pas mal Mais qui au final Bah voilà Elle est pas aussi bien pensée Qu'une vraie manette Pour console Là Bon Ipega C'est pas fait chier Ils ont pris vraiment Le moule De la manette Xbox One Et puis ils ont mis Leur Leur système Qui donc leur permet D'avoir De garder De bonne prise en main Tout en ayant Tous les classiques Donc sans avoir Vraiment une vraie manette Avec une gestion De la pression Des gâchettes Donc c'est un peu Dommage de ce côté là Après voilà Il faut savoir Que la manette Elle coûte pas cher Ça je reviendrai A la conclusion Ce qui fait que forcément Il y a eu des concessions Pour essayer d'avoir Une manette vraiment pas chère Mais ce qui est vraiment agréable Voilà C'est vraiment une manette Xbox One Ce qui fait que Voilà Le souci On vient de voir Que j'ai eu Un moment Où ça a ralenti Je n'ai pas trop Fait gaffe à la vitesse Et en fait Bah voilà C'est que Parfois il y a Un petit faux contact Sur ce petit bouton Et ça se verra Sur Asphalt Mais voilà Il y a des moments Où ça peut ne plus accélérer Donc il faut En redonner un petit coup Je ne sais pas Si c'est vraiment Un faux contact C'est un problème logiciel C'est quelque chose Que j'ai connu aussi Sur par exemple La Gamepad 2 Qui avait aussi ce souci là Mais sinon Comme on peut voir Bah ça tourne bien Vous voyez Je n'arrive pas à bien me diriger Je suis en train de gagner la course Bon je suis deuxième encore Mais Tiens On va aller Hop On va aller par là Donc C'est Ouais C'est une bonne manette Donc on va conclure Rapidement On va essayer Juste après Le pont On va arrêter Asphalt Et on va conclure Et hop On s'arrête là Voilà C'est très bien Conclusion Hop Donc hop On quitte Et on se retrouve Avec la manette Toute seule Donc que peut-on conclure Donc de cette manette Qui Qui pourrait Qui est assez attractive Du moins sur le papier Et bien Il faut savoir Donc que je l'ai pris Chez Teeny Deal En même temps que le Zoppo Pour 27 euros Donc elle a 27 euros Chez Teeny Deal Et je trouve Que pour le prix Bah c'est pas mal du tout Au final On se retrouve vraiment Avec le La manette Xbox One Et c'est vraiment Le clone Limite je pense Que si ça Atterrissait en France De façon officielle Il y aurait beaucoup De procès Mais voilà Pour ceux qui veulent Qui veulent vraiment Une très très bonne manette Une très bonne prise en main On a ça On a ça On a en plus Des sticks Qui sont plutôt pas mal Donc typique Ipega Qui fait qu'ils sont Très très doux Et qui sont de bonne qualité En plus de ça On a une toute petite zone morte Et Qui sont assez précis En plus de ça Ils sont bien calibrés Donc ça c'est agréable Ce qui fait que sur Dead Trigger Bah j'ai pu faire pas mal de parties Et ça Je me suis bien amusé Au final J'ai pu être précis J'ai pu enchaîner les parties En plus en mode difficile Etc Donc ça c'est vachement bien On a aussi l'autonomie Qui est très bonne J'ai pu faire Donc à peu près Une vingtaine d'heures de jeu Avant de devoir recharger Comme ce qui est dit A peu près Donc ça ça va Ils sont assez larges Là dessus Ils sont assez précis Ils disent au moins 15h Enfin ils disent 15h Donc c'est au moins 15h Je pense qu'on peut osciller Entre 15 à 25h Il faut savoir que malheureusement C'est que du Bluetooth 3.0 Ils ont gardé le même système Que les autres iPega C'est juste vraiment L'extérieur qui change Ce qui va être vraiment dommage Dans les deux cas C'est qu'on puisse pas avoir De vibrations Donc ça c'est vraiment dommage On sent vraiment que c'est creux Là dedans Il n'y a rien Et ça c'est dommage Et qu'ici on n'est pas De vraie gâchette Mais juste un bouton de pression Au bout de la gâchette Pour Bah voilà Pour On perd ça On y perd aussi un peu Sur le système de fixation Donc là j'ai ramené La petite iPega PG9025 Qui est toujours là Donc d'ailleurs on peut Montrer un petit peu La différence On n'a pas du tout La même manette Mais vraiment pas du tout On a quelque chose De complètement différent On a vraiment Quelque chose de personnel Alors que là c'est vraiment Faut savoir qu'il existe aussi En version 360 Qui est trouvable Mais là où c'était bien Pour la iPega PG9025 C'est qu'on avait un système Qui était très efficace Alors déjà un peu plus grand Je crois Je pense que là On arrive à avoir quelque chose On va comparer avec Mon Redmi Note On a même un peu plus de marge Au niveau de ça Mais ce qui est bien C'est surtout que Je ne sais pas Que ça ne va pas se barrer C'est ça qui manque Sur cette version là Donc là je peux faire Ce que je veux Ça tient super bien Bon là j'ai forcé Mais j'ai forcé un côté Le plus facile Alors que si On le remet là Bah là On a vraiment Quelque chose Qui Oups là Ça va s'enlever Beaucoup plus facilement Et ça c'est vraiment Dommage au fait On y perd sur le système Déjà il faut bien Faire attention ici Parce que Vous voyez Ici comme ça Ça ne va pas le faire On va le faire comme ça Alors on a beau avoir Des bandes adhérentes En caoutchouc C'est bien beau Mais On n'a vraiment pas de marge Là je crois Que c'est du 9mm A peu près Et au final On se retrouve avec Quelque chose de très très limite Vous voyez J'ai appris Voilà Et puis c'est pareil Donc C'est là Il va falloir quelque chose De pas très très gros Donc Là on va voir Un petit peu Donc là c'est du 16,6mm Pour le Zoppo C'est du 8,9mm Ou du un peu plus de 9mm Sur Le Sur le Redmi Note Et bah malheureusement C'est ça qui fait la différence C'est qu'on a quelque chose De vraiment plus gros Et donc je pense Qu'il faut Il faut faire attention à ça Pour que ça tienne bien Parce que Donc si je le remets là On peut voir quand même Que déjà c'est un peu limite C'est un petit peu limite Mais on a déjà Un peu plus de marge Comme on peut voir Ici et ici Donc voilà C'est vraiment là dessus Que je serai le plus critique C'est ça Sinon à part ça Bah sinon Elle marche comme une manette Aipé On a exactement Le même principe Ça marche sur Donc iOS Officiellement Sur Android Quand on a pu le voir Sur Windows aussi A condition d'avoir du Bluetooth Il est dommage De ne pas pouvoir utiliser Cette partie là Pour Justement Par exemple Jouer De façon filière Donc ça c'est un peu dommage Voilà Ce qui est bien aussi C'est qu'ils font quand même Attention Alors malgré que ce soit Un peu une contrefaçon Sur les bords Il faut savoir qu'ils font Ils testent leur manette On a même le petit truc QC1 Donc 2015 Donc ça Ça veut dire qu'ils ont fait Donc en janvier ici Le quality check De la manette Donc en plus Elle est toute récente Donc voilà Comme on peut résumer Un petit peu Cette manette Qui plagie largement La manette de Microsoft Donc j'espère Que ça vous aura plu J'espère que Bah voilà Ça vous aura peut-être Incité à acheter Par rapport Avec une Aipéga PG9025 On peut voir que voilà C'est vraiment Si vous voulez quelque chose Qui soit un peu plus Passe partout Donc c'est à dire Pour tenir une tablette Enfin Pas pour tenir une tablette Mais si vous avez une tablette Qui tient sur un support Et que vous voulez jouer Avec de très bonnes conditions De prise en main Ce sera celle-ci Et si vous voulez aussi Jouer avec Pour moi Un smartphone Mais vraiment dans les meilleures conditions En termes de prise en main Ce sera ça Si vous voulez quelque chose De compact Et qui se transporte Beaucoup Plus facilement Il faudra plus Aller sur la PG9025 La classique Et si vous préférez Bien sûr Aussi La version 360 Une manette 360 Elle est disponible Donc à mon avis Ce sera exactement Le même principe Donc je pense que Vous pouvez aussi La prendre sans problème Pour ceux qui préfèrent Le design de la 360 Donc Bah sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Je sais pas pourquoi Je dis ça Mais donc à bientôt Pour le prochain test Il va y en avoir Plein qui m'ont arrivé Comme vous le savez Donc prochainement Zoppo Et puis du Mtech Donc vous verrez ça Très bientôt Sur ce Bonne continuation Et puis à très bientôt Pour de prochains tests Sur Android Game 100 Fr